Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est pas l'épisode de Elite Anjos Horizons, chers amis. Donc, un état qui risque d'être un petit peu écourté, je vais voir comment je vais gérer ça, il va y avoir un événement qui va arriver aux alentours de 16h pour moi. Du coup, je vais essayer de gérer ça de manière intelligente et de manière efficace. Vous me connaissez, ça va donc être compliqué. Bon, est-ce qu'il y a quelques missions où il faut pénurie de vivres ? Ah, c'est des vivres, dommage. Sinon, j'aurais beaucoup apprécié donner quelqu'un, enfin. Alors, système, spatioport, nanana, la faction League of Vandemo cherche un pilote de confiance pour une mission de sauvetage risquée. Nous ne nommerons pas pour des raisons de sécurité, il était présentage, il est de pilote en France, comme c'est dans une autre... D'accord. Destination League of Vandemo Bureau. Ouvrir carte de la galaxie, c'est quoi ça exactement ? Oui, je vois bien, mais je veux dire... A l'intérieur, ça donne quoi ? League of Vandemo Bureau, ah d'accord. Bah non, même pas. Étrange. Quantité 1. D'accord. Et ils sont censés être où ? Cible Dutch, emplacement de la cible dans l'espace, d'accord, ok. Ok, ok. Battre 12 pirates dans le système, d'accord. Ça peut être intéressant aussi, ça. Pour 154 000. Bah écoutez, honnêtement, je serais partant pour faire la mission kidnappée si je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. On prépare plutôt d'aller prendre celle-là, on va aller buter quelques pirates dans une zone. Si 84 est celle, ça va aller assez vite. 12 pirates à buter dans une zone, ça devrait être assez rapide. Hum, ok. Ouvrez la carte de la galaxie. On s'y rend. Hop. Et on sort. Décollez, c'est parti. Hop. Nous revoilà partie. Et on devrait pouvoir s'en sortir assez facilement. Bon, bon, bon. Au passage, ne vous étonnez pas si d'ici 2-3 épisodes, il y a une différence par l'épisode suivant, peut-être l'épisode d'après. Il y a une légère différence de crédit. Il y aura le week-end et je vais potentiellement aider un ami. Un ami dans le besoin. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Oula, ça c'est mal parti par contre. Ouah, c'est mal parti. Ouah. Oh la vache. Eh, je le trouve lourd le vaisseau d'un seul coup. Peut-être parce que je n'ai pas les 4 en propulsion. Je ne sais pas. Hop, c'est parti. On boost. On sort du champ gravitationnel de la station, donc, Egeta Rings. Et on y reviendra tout à l'heure, une fois qu'on aura abattu ces 12 pirates. Hop, c'est parti. 12 pirates, ça devrait aller assez vite. Tout dépend, en fait, de ce qu'on va retrouver sur place. Si on trouve un R.E.S., ça peut aller assez vite. Si on ne trouve pas, ça va être de la chasse, donc, directement en super cruise. Enfin, cruise, cruise. Vous le dites comme vous voulez, chers amis. Donc, voilà. Ça dépend de ce qu'on va trouver dans le système. Tout dépend de ce qu'on va trouver dans le système BD, quelque chose, là. Vous savez que je suis assez inquiet de ce qu'on va y trouver. Je vais baisser même. Hop. Au cas où qu'on nous tombe sur une étoile un petit peu pute. Ça va. Moi, je bois un coup. Qu'est-ce qu'on trouve dans le coin ? Ah, des clusters. Qui dit clusters, dit qu'on peut avoir potentiellement... Donc, il faudrait que je me dirige plutôt vers cette planète-ci. Qui est assez loin. Vous allez voir. Parce qu'en dessous de 1000 aisselles... En dessous de 1000 aisselles, en fait, je pourrais être en mesure de voir s'il y a, oui ou non, des RES. Qui améliorer grandement notre efficacité et notre rentabilité vis-à-vis de cette mission de kill, simplement. De chasse à prix, entre guillemets. Donc, on va essayer d'atteindre les 1000 aisselles minimales, les moins de 1000 aisselles, donc vis-à-vis de BD33, BD33256.4, qui est donc la quatrième planète, entre guillemets. Ah non, même pas, géante gazeuse à la vie. Quoi ? C'est une étoile ? Ah bah non, 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 je suis con. Non, non, c'est une planète, c'est une belle et belle planète. Enfin, c'est un corps céleste. Ce n'est pas une planète, je crois que les géantes... Enfin, les planètes gazeuses ne sont plus considérées comme des planètes, justement. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu au niveau de Saturne. Je crois que c'est Saturne qui n'est plus une planète, maintenant. Bref, c'est tout un bordel, chers amis. Alors, on va bientôt y être. On pourra vérifier si on a raison ou si on a tort. Hop. Alors, est-ce qu'on y est ? Oui, on y est presque. Hop. À moins de rester concentré. Hop, c'est bon. Sources de siennes, site d'extraction de ressources dangereuses. Parfait, on tombe sur exactement ce qu'il nous fallait. On ne peut pas rêver mieux, là, pour le coup. Hop. Tout se passe bien. C'est génial. C'est génial. Bon, bon, bon. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je ne vais pas... Je ne vais pas m'en plaindre. Alors. Site d'extraction de ressources dangereux. Donc, on va trouver, à mon avis, une bonne quantité d'ennemis. Compte tenu de la possibilité de tomber sur des ennemis balèzes, je vais quand même préparer mon détecteur d'avis de recherche. Je n'ai pas lancé un détecteur de découvert, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû. J'ai été stupide. Bon, ben voilà. Ça résout le problème. Ça avait déjà été fait. Alors. En douceur. Donc, je vous rappelle que pour vous rapprocher au plus près du site d'extraction de ressources, du spot d'extraction de ressources, il faut venir au maximum à la perpendiculaire de la traînée, entre guillemets. Donc, des anneaux de la planète. Donc, le plus possible à la perpendiculaire de la surface, entre guillemets, des anneaux. Parce qu'en venant, en fait, longer l'anneau, vous ne serez pas plus près. Vous serez contraire à une quinzaine de kilomètres, ce qui est toujours assez problématique. En tout cas, pour moi. En tout cas, on a beaucoup de chance qu'on est du côté lumineux de la zone, ce qui fait qu'on va bien y voir. Donc, ça, encore une fois, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. On approche de la vitesse de sortie d'FSD. Non plus qu'à attendre la distance requise. Voilà. Je vais même booster un petit coup, tiens, pour la forme. Hop, et nous y... Voilà. Hop. Parfait. Parfait, parfait. On voit déjà des spots au radar. Hop. Un ASP Explorer. Elite. Quasi-birge. On ne voit pas. Là, j'en vois clairement trois. Donc, c'est soit un mineur, soit une escadrille. Ouais. Bon, alors, il y a quoi dans son escadrille, à lui ? Deux Heagles. Il y a un ASP Explorer. En m'attaquant en premier lieu au Heagle, je voudrais peut-être pouvoir être en mesure de l'abattre. C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Mais bon, je vais tenter le coup, chers amis. Je vais le tenter. Hop. On s'approche au maximum. Je ne veux pas prendre de risques. Si je peux l'abattre en quelques coups. Raté. Dommage. One player shoot again. Scan detected. Vous connaissez l'expression. Je ne veux surtout pas prendre de risques. Même si en soi, c'est déjà un risque. Touche. Oui. Allez, touche. Ok, je prends trop de temps déjà. Je vais pouvoir l'abattre. Ok. C'est pas. Target destroyed. Scan detected. C'est pot. Vite. On va booster un coup. Pas de cargaison. C'est bien ma veine, effectivement. En tout cas, il y a beaucoup d'activités. Ce qui est en soi, une bonne chose, une excellente chose. Hop. C'est un missile qui vient de partir. Bien joué. Hop. J'essaie de tourner un peu plus comme ça. Mais c'est compliqué. Hop. Salut. Il se déplace vite, cet expi explorer. Tu me diras, ça ne m'étonne pas plus que ça, en fait. Ça y est, on m'attaque. On m'attaque. Il va y avoir papa. Ce qui en soit, une bonne chose. Ça veut dire que j'ai éveillé leur curiosité. Je crois que c'est une excellente chose. Ok. C'est bon. Lui, je l'ai eu. Il va y avoir son pote. Qui va venir, finalement. Ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas cet anaconda. Où est-ce qu'il est, leur pote ? C'est marrant, il s'est fait péter. Ah non, le voilà. Griggs. Il en veut à son ennemi. Je ne sais pas sur quoi il tire, mais... Hop. Oh là là, la distance à laquelle il est, c'est incroyable. J'ai du mal à le rattraper. Voilà, je ne veux pas attaquer l'autre truc. Ok, parfait. Ok, ça touche. Oh, je l'ai raté. Assez de distance. Ok, et c'est bon. On a eu l'escadrille de trois ennemis. Ensuite, il me semble qu'on avait vu des pitons. Un piton que je vais m'empresser de scanner rapidement. Histoire de pouvoir en récupérer un maximum de crédit. Hop. Je regarde le temps qu'il me reste. Merci. Ok, on est bon. Ok. Dans la position actuelle, il ne peut pas me toucher. Ce qui est une excellente chose. Il a boosté pour essayer de s'échapper. J'aurais peut-être pas dû booster moi aussi. Ok. Il booste à son tour. À nouveau. Il colle au cul. Surtout ne pas se retrouver en face. Dommage. Ok. Ça m'est dans l'ambiance. Ok. On va essayer de se retrouver à nouveau derrière lui. Ok. On ne se débrouille pas si mal. Si on peut rebooster vite fait sur le côté. Voilà. Voilà. Ça ne se passe pas trop mal. On est littéralement en 1v, chers amis. Hop. Dommage. Ok. Parfait. Je suis récupéré un petit peu de bouclier. Il y a une cellule d'énergie. Mais il continue à me bourrer le fion, honnêtement. Hop. Il va reprendre son bouclier. Si je vous l'avoue. Il me fait bien chier. Si j'arrive à repasser derrière lui, c'est parfait. Je crois que tu vas me toucher. Oui, tu vas me toucher. C'est catastrophique. Quoi ? Putain, le manque de bol. Le manque de bol. La panne qu'il ne fallait pas avoir. Non. La panne qu'il ne fallait pas avoir. Waouh. La haine. La panne qu'il ne fallait surtout pas avoir à ce moment-là. Bah vous voyez, écoutez, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. C'est vraiment le terme. Incroyable. Bon, on va essayer de s'attaquer à plus petit du coup maintenant. Tout en se rapprochant de la zone de base. On est quand même passé à une vingtaine de kilomètres de la zone. Nous sommes à combien ? Nous sommes à 4 si je ne me trompe pas. 4 sur 12. Oh là là. Ce qui nous a mis quoi. On a pu répartir notre puissance sur 63%. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Enfin, c'est comme ça. Toujours Poppy Mason qui me scanne, qui est un clipper impérial. On va aller le voir. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Hop. Raté. Dommage. Bien joué. Hop. Ça sera fait tout seul. Ça sera fait tout seul. Hop. Voilà. Plus de générateur. Nous sommes donc à 5. Elle explose. Boum. Quoi ? Il lui en reste ? Il lui reste quelques points de vie. Fais chier. Je pensais que ça aurait suffit. Il faut bien que je me mange pour tous les coups de boule qu'on m'a mis. Lawson. Lawson, qu'est-ce que tu es ? Un diamant backscout. Ça peut être intéressant. Ça peut être rapidement tué, je pense. Je vais faire un petit peu de bouclier. Il est rapide, dis-donc. Il booste, ce n'est pas possible. Oh, dis-donc. La vitesse. Un piton, est-ce que c'est un piton vilain ou pas ? Non, bien sûr que non. Donc, il m'aidera à l'attaquer. Ah, il a peur. Ah non, il a envoyé ses fusées parce qu'il a lancé une attaque. Qu'est-ce que... Oula ! Euh... Ça fait peur, ça, en vrai. Hop, on va booster un coup. On va essayer de le rattraper. Putain, la vitesse à laquelle il va, ce machin-là. C'est si rapide que ça, un diamant backscout. Incroyable. Ah, bien joué. Ok. Pour la forme... Ah, dommage. Si, ça touche. Ça touche. C'était suffisamment stylé, alors. Snail, besant. Ah, ils sont trois. Oh, il a deux gueules avec lui, quoi. Ok, ça vaut le coup d'essayer d'attaquer. On va quand même. Est-ce que je les avais remis ? Non, je ne les avais pas remis. Où est-ce qu'il est ? Hop. Ok. Il est là. Hop, histoire que mes trois continuent à tirer dessus. Ah, je vais prendre cher. Je le sens mal. Ok, je le sens très très mal, chers amis, là. Parfait. Lui, il est bon. Ça ne va pas suffire. Si j'arrive à m'accarter suffisamment, je vais peut-être pouvoir peut-être pas les semer, mais récupérer un petit peu et avoir le temps de faire demi-tour. Mais ce n'est pas dit. Donc là, je suis hors de portée de leur laser. Une fois que je serai à 4,5 km ou à 5 km, je pourrais commencer à imaginer un demi-tour. J'en avais encore une. Génial. Ok. Hop. Ok. C'est parti. C'est parti. Ça va être short pour mon horaire. Effectivement, la période Hegel est bien plus performante que le Hegel classique. Bien plus résistant aussi. Mais bon, ce n'est pas encore suffisant. Hop. Je suis à combien ? 8 sur 12. Et je n'ai plus que 5 minutes à peine. Ok. Il faut y retourner. Ça va être short encore, cette histoire. Ok. On a le temps. En plus, on est à 22 km de la zone. Je crois que c'est un peu mort. En tout cas, pour mon timer, entre guillemets. Je n'en ai plus. On est d'accord. Ok. Ok, il faut que je continue à booster quand même. Catastrophe. Anaconda, ça va être un petit peu gros. Il est tout seul. Non. Je n'ai pas assez de bouclier pour un Anaconda. Soyons honnêtes. Il ne va pas être tout seul aussi, celui-là. S'il est tout seul, c'est faisable. S'il ne l'est pas, je passerai à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit tout seul. Il est tout seul. Génial. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Lui, il est mort. Target destroyed. Ce qui en fait neuf, plus que trois, ça va être short. Ça va être trop trop short. Alors là, je vois un truc qui se fait attaquer. Clipper. Un vilain clipper ou un gentil clipper ? Un vilain clipper. Un vilain clipper. Ok. Est-ce qu'il est fini Ou est-ce qu'il faut le finir Ah ah t'es la question Ok Là il est fini Plus que deux Toi t'es gentil ou pas Ah ça va trop vite ces machins là Si j'ai réussi à le re... Oh nom de dieu regardez ça La maniabilité de l'engin quoi Target shields apply Hop Voilà Ce qui m'en fait Dix plus que deux J'étais pas déjà à dix tout à l'heure j'ai dit Ah attendez peut-être que là ça fait onze du coup Ça fait onze Effectivement Allez un petit dernier Ah tu me gonfles toi espèce anaconda de mes deux Un petit dernier chers amis Ah ça va soler dans huit secondes Stop Allez Je vois que ça se frite là-bas Laissez moi péter un eagle Juste un Un sidewinder Voilà parfait Je demande pas mieux Ah putain c'est un gentil Mais qui est-ce qui tire sur quoi ? Expliquez moi Parfait 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 Approche Ok L'objectif n'a plus de bouclier Générateur est correctement visé Et il n'a plus de générateur non plus Hop Et je termine l'ennemi Boum Parfait 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 Cible Navigation Non c'est pas ça Transaction Voilà c'est bon Ouvrir la carte On y va On se barre Hop Hop les Et on se barre Non c'est vrai Ah 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 Donc à peine 5 minutes chers amis Il faut que je me garde en plus Salut Bourg 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 Aller 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 La quantité de stress supplémentaire que ça m'afflige Incroyable Alors C'est laquelle ? Elle est là, c'est bon, je l'ai. Ah, c'est de l'autre côté, merde ! Je m'éclate. Je m'éclate comme un con, mais je pense que c'est mort pour mon rendez-vous, entre guillemets. Oh, oh ! Arrêtez ! Hop ! Il n'y a plus qu'à y aller. On s'en est pas trop mal sorti, chers amis, au final. On a complètement bourré, mais on s'en est pas trop mal sorti. Ouais, ça passe. Allez, ça passe, on peut le dire. Hop ! Donc au total, on a combien d'ailleurs ? Alors là, je vois 600 000. Plus un petit peu, ouais. Bon, on va se faire 600 000 d'un côté. Un petit million sur une petite... Ouais, un tout petit million, à peine un million. Sur une tente et de minutes, c'est pas extrêmement... Rentable. Mais c'est vrai qu'on s'est rapidement échappé au fait, en final, des commandés de la zone d'extraction, du point de zone d'extraction. Ce qui fait que du coup, en fait, en combat, même si on allait très très loin, on s'échappait trop longtemps, ce qui faisait que le retour, entre guillemets, en combat, était lui aussi plus long. Allez ! Oh là là ! Allez ! Hop ! Va pas trop vite ! Ok ! Dépêche ! Dépêche, 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 dépêche. Je crois qu'il y en a tellement, tellement qui vont me demander en commentaire. Qu'est-ce qu'il y avait à 16h ? Qu'est-ce qu'il y avait à 16h ? Allez ! Putain ! Bourg ! Allez ! Yaaaaah ! Bourg ! Bourg, te dis-je ! Plus vite que ça ! Allez ! Allez ! C'est parfait ! Hop ! Merci ! Merci ! Allez ! Allez ! Freine ! Hop-les ! C'est bon ! Ouf ! Regardez-moi ça si c'est pas parfait ou presque ! Oh ! C'est parfait ! Plateforme 30 ! Non ! Elle est trop loin ! Ah ! Elle est 59 ! Hop ! Donc, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom ! Je ne vous remercie pas trop bien dans la manière de la chaîne ! Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Encore une fois, merci d'être présent ! Merci d'être fidèle à la chaîne ! J'espère que cette série vous plaît toujours autant ! Je reviendrai prochainement sur le fameux HTC Vive dont je vous ai parlé... Hop ! Dernièrement ! Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour notre aventure ! Ah non, c'est vrai ! Il faut que je rende la quête ! Oh de Dieu ! Non ! Non ! Il est 16 heures ! Il est 16 heures ! Putain ! Ah ! Je suis blessé ! Service de Spatioport, vite ! J'étais trop con, j'aurais pu appuyer depuis le début ! Hop ! Depuis 40 secondes en plus ! Bah merde ! Fait chier ! Bon, t'empêche, c'est pas grave ! Hop ! On récupère ça ! Contact ! Et on récupère notre pognon ! Voilà ! Salut les gens ! Hop ! Non, c'est là plutôt ! Je me trompe de touche ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501